La commission des lois a adopté le texte, elle passera le 14, cette fameuse loi du dégel du corps électoral. C'est toute la mobilisation qu'on a commencé déjà depuis et surtout pour les 10 jours de Kanaki. Donc encore, on s'encourage, aujourd'hui on est ici, demain après demain, vous aurez les consignes tout à l'heure. Il faudra peut-être intensifier à un moment donné la mobilisation. Ils étaient 9000 selon le Haut-Commissariat à marcher dans les rues des quartiers sud de Nouméa ce matin. Les membres de la cellule de coordination des actions de terrain, la CCAT, se sont donnés rendez-vous à la Côte-Blanche afin de composer leur cortège. Ce dernier s'est alors mis en marche direction l'Onsvata où ont débuté les discours. Après l'examen du texte du dégel du corps électoral par la commission des lois à Paris, la nuit dernière pour nous, la cellule de coordination des actions de terrain passe à la phase 3. Donc en ce qui concerne la CCAT, nous prenons acte de message de Paris et nous allons donc rentrer dans une phase d'action qui va commencer à se durcir. Les militants venant de toute la Nouvelle-Calédonie ont rejoint les quartiers sud grâce aux bateaux arrivant de l'île loin, de l'île des Pins et du Grand Sud. En ce qui concerne les déplacements des habitants de la province nord, ils ont été effectués en bus. C'est le cas de François, responsable logistique de la délégation de Pointe-Dimie. Laquelle délégation tient fermement à s'adresser à tous nos camarades loyalistes ainsi qu'à l'Elysée ? Que nous restons fermes. Nous sommes contre le dossier du dégel du corps électoral. Malheureusement, cette nuit pour nous, nous avons vu le dossier passer à l'Assemblée nationale en commission. Il faut croire qu'on reste sourds à notre revendication. Le peuple kanak n'est pas le seul à avoir manifesté son mécontentement face au texte concernant le dégel du corps électoral. Le peuple kanak est debout aujourd'hui. Le peuple kanak est ferme contre le dégel du corps électoral. Le peuple kanak est uni. Nous avons été rejoints par plusieurs communautés. Laquelle communauté nous voulons construire ensemble ce pays ? C'est des communautés avec lesquelles on vit ensemble déjà, au jour le jour. La cellule de coordination des actions de terrain prévoit d'annoncer demain en fin de journée le calendrier de ces prochaines mobilisations.